Au terme d'une mission d'évaluation au Gabon à travers le programme d'examen des dépenses publiques et de la responsabilité financière, une délégation du FMI est allée remettre son rapport au ministre du Budget et des Comptes Publics, Mathias Otunga Osibadjou. Les détails avec Frédéric Yendamukula et Victor Mondunga. L'évaluation de la gestion des finances publiques au Gabon comporte plusieurs avancées, même si beaucoup restent encore à faire. Il faut savoir qu'il y avait déjà eu une évaluation de ce type il y a trois ans. Et donc ce qu'on constate, c'est qu'en trois ans, il y a eu des domaines sur lesquels on a avancé. Il y a eu des réformes qui ont été déjà menées depuis 2013, mais que ces réformes restent à poursuivre et surtout qu'elles puissent être soutenues par une consolidation des fondamentaux du système, par exemple en ce qui concerne l'exécution de la dépense, la qualité de la comptabilité, l'information budgétaire et financière. La restitution du rapport d'émission après projection s'est faite en présence des bailleurs de fonds, la BAD, la FD, la Banque mondiale, l'Union européenne et les diplomates français et italiens. Je crois que c'est une bonne occasion pour nous de partager avec M. le ministre et tous les directeurs du budget l'évaluation PEFA qui a été conduite par notre siège, une émission de notre siège. Ça ouvre tout un chantier de réformes à faire et l'Afritac Centre ici et les missions du siège sont là pour appuyer les efforts du ministre et du Gabron. Le PFA, le programme d'examen des dépenses publiques et d'évaluation de la responsabilité financière comporte souvent des points forts et des points faibles dans la gestion des finances publiques. Merci.